... Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Soyez sûrs que nous sommes tout aussi heureux de vous recevoir, mais aussi heureux de vous présenter ce petit bijou qui s'appelle le MOOC de Carthage et qu'on aura le temps de découvrir ensemble et on vous le présentera dans quelques minutes. Alors, l'UUM lancement le MOOC culturel de Carthage, donc l'UUM Ahnafi Bayt El-Hakma, on l'a lancé avec nos chers partenaires qui m'a l'agence de l'AMVPPC, l'artigien national du patrimoine, qui sont sous la tutelle du ministère de la Culture, la start-up Historia et la fondation Orange. L'UUM, le MOOC culturel d'UUM, les inscriptions sont ouvertes à l'UUM, sur l'objectif de l'UUM, la valorisation du patrimoine tunisien, redonner envie de nezre chez-dji autour des sites culturels de Carthage, que ce soit le Marrawa et l'art de Tunis. C'est une dimension technologique très intéressante, l'aspecteur historique, l'expertise de Téha, c'est la reconstitution 3D des sites, donc une immersion dans le site. C'est un très intéressant, un très attractif, l'objectif du Canada, c'est d'attirer les jeunes vers ce genre de contenu. Les jeunes de l'UUM sont très connectés, ils sont très connectés à Saad et à Hajit, qui ne sont pas très intéressants pour le développement intellectuel. Le MOOC, il sert à reconnecter aussi les jeunes à des contenus essentiels, donc la démocratisation de la culture, naturellement l'apprentissage, l'accès à la culture, grâce à la technologie, c'est aussi un cours en ligne, et l'apprentissage gratuitement pour Neslcoq. Je suis Oude Bekir, commandatrice de Historiar. Historiar travaille sur la valorisation du patrimoine grâce à la réalité augmentée des virtuels et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est là avec la Fondation Orange, l'Institut National du Patrimoine et l'Agence Mise en Voile du Patrimoine et de la Promotion Culturale pour le lancement du MOOC. C'est un massive online open course sur Carthage où les gens pourront apprendre Carthage sur deux époques, l'époque punique et aussi l'époque romaine. Historiar a travaillé sur ce projet pour donner une autre volée, une autre dimension. On a généré des images de Carthage antique et les voyageurs pourront voyager à travers le temps grâce à ce MOOC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada